Vous savez pas ce qu'il s'est passé vous ? Ça fait un mois que je m'enviens sur cette musique depuis le premier épisode ! Bienvenue à tous mesdames et messieurs sur cette nouvelle vidéo qui consiste... Alors non pas danser sur la musique de la Starra comme je viens de le faire, je préfère préciser pour tous les nouveaux arrivants, ok ? Laissez-les respirer, les pauvres ils me connaissent pas. Non aujourd'hui si on est là c'est pour vous rafraîchir la mémoire. On va regarder vous comme moi ensemble les objets des années 90 et 2000 qu'on a oubliés, qui sont sortis de notre mémoire. Vous allez voir cette sensation qu'on a lorsqu'on se souvient d'un objet de rien du tout, mais que ça nous remémore des tas de souvenirs. Moi je trouve ça incroyable. Alors bougez pas, attendez. Hop, parce que j'avais préparé un encart pour vous signaler que j'allais me faire de la thune. Plus sérieusement cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je tenais à les remercier et puis je tenais à vous remercier vous également. Et puis bah, dans un élan d'euphorie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je me fais de la pub. Est-ce que je fais bien ou pas ? Noter sur 10 ma démarche marketing. On est parti, ça y est tous ensemble, on franchit le cap. Effectivement Jean-Pierre, quel lancé phénoménal de la part de notre challenger qui s'élance à coup de pédale, il n'arrête plus dans la côte, il s'élance et il n'arrête plus, on ne peut plus le contrôler. Et tout ceci est faux. Revenons à nos moutons. J'ai devant moi un top 45 des objets pour replonger dans le début des années 2000. Regardons ce qu'on y trouve. Waouh ! Ah, je suis désolé mais ça commence si fort ! J'avais oublié l'existence des Diddle, ça m'était sorti de la tête ! J'ai eu une page Diddle. Alors oui, dit comme ça c'est ridicule. Vous avez bien entendu une page Diddle. C'était une page parfumée, enfin ça sentait la rose ou un truc du genre. Et c'était un bout de page que j'avais chopé du cahier d'une meuf que je kiffais. Et en fait, le parfum de la feuille Diddle me rappelait le parfum de ma douce chérie. Alors, peut-être parmi vous certains se disent Trop mignon le mastu, il a un côté romantique. J'étais tout sauf romantique gros, la réalité la voici. Ah, ça sent la framboise. Ça me rappelle l'odeur de Clara. Mais aussi celle de Toubo le bonobo, je suis désorienté. Le fameux Nokia 3310. Alors, hormis le fait qu'il soit ultra résistant et que tu le recharges une fois en 5 ans, pour moi c'est avant tout le téléphone de Tata qui nous sert qu'à un type de conversation, à savoir celle-ci. Oui, allo, c'est moi, oui. Tu vas bien ? Ça me fait plaisir de t'entendre, oui. Dis voir là, les petits veulent se voir. Eh ben, on se dit à 14h alors. Allez, on se fait des bisous, hein. Et euh, il prend sa plastachon. Je te raccroche. Téléphone de Tata. Une paire de Illys. Est-ce que c'est la paire de chaussures avec l'espèce de roulette en dessous là ? Oh oui, c'est ça ! Oh mon dieu, on peut encore en acheter ! 60 balles ! Tu sais, moi je faisais partie de la plebe, donc ceux qui avaient des chaussures normales. Et un jour, il y a un pote, il se ramène avec ses chaussures. Et tu sais, il y a vraiment une manière de les utiliser. Attendez. Voilà, c'est cette démarche hautaine. Cette démarche hautaine d'un pied devant l'autre. Regarde-le ! Regarde-le comment il flex ! Eh ben moi, j'allais à l'école à pied comme tout le monde. Et moi, je me faisais chier sur le chemin. Bah ouais ! Mais au final, je me dis que j'ai pas acheté ses chaussures... C'est dur à dire cette phrase. Que j'ai pas acheté ses chaussures, au final, c'est pas... Une punition. Quand on voit comment je fais du roller, imaginez avec ça. Oh putain, Chris bouge ! Oh putain de merde ! Je serai arrivé à l'école, y'a pas de soucis. Mais à 16h30, en partant le matin. Un mascara pour cheveux. Ouais, c'est pour faire les mèches, pas pour les cheveux. Wow, les Beyblades incroyables ! J'ai envie d'écouter le générique tout de suite, là. Aouh ! Le héros, il s'appelait Tyson, je me souviens ! On a l'air comme un éventail... Ah, c'est un églanchasse ! Depuis tout petit, je croyais que c'était comme un éventail. Joueur ! Beyblade ! Beyblade, c'est de l'hyperfitesse ! Je connais, faut que j'arrête. Le jeu éducatif Adibou sur lequel on a passé tous du temps. J'ai envie de télécharger le jeu. Adibou Gameplay. Je pensais pas taper ça un jour. Oh oui, c'est celui-là, moi, que j'ai connu ! Allez, choisis une fin sur magie ! Ouais, 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 des barres de fou. On faisait un gâteau avec le chien, je crois, à la fenêtre. Ouais, c'est ça ! Et quand c'était dégueu, c'était le... Le gros truc qui venait le manger. C'est compliqué, cette vidéo, hein. Le fameux Pigbee, c'est quoi, déjà ? C'est le plus gros mindfuck que je me suis pris depuis que je fais ces vidéos. Qui a connu ? Alors là, je mets un sondage. Qui a connu Pigbee ? Je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais c'est à l'époque où il nous faisait compter avec des billes pour simplifier les mathématiques. Et du coup, après, je pouvais plus te passer de ces billes. Au baquet, j'ai voulu ramener Pigbee, on m'a dit non ! C'est pour ça que j'ai eu deux au bac de maths. Par contre, frérot Pigbee, tes pieds, c'est des illies ou quoi ? Entre ta veste et le bisson. Les pétards tigres pour les petits foufous. Alors non ! Moi, je devais être dans une école de manges morts, mais ils étaient déjà au bison chez moi. Voilà, dédicace à tous les manges morts du 5-2 ! Comment se mettre toute une génération ados ? Wow ! Aucune anecdote sur ce tapis, mais je l'avais. Et à l'époque, je rêvais, parce que vous voyez là, on voit les routes en mode ça continue. Et bah, je rêvais de mettre plein de tapis bout à bout pour faire une ville énorme. Ça m'aurait servi à rien, mais j'aurais eu une ville énorme au moins ! Réel claque, les boules de mammouth. Déjà fait intéressant, mais je viens de me souvenir à l'instant que moi j'appelais ça une couille de mammouth. Franchement, à l'époque, je me demandais pourquoi j'avais des aftes. La raison est sous mes yeux ! C'était archi bon cette merde, mais bordel ! On est d'accord qu'on n'avait pas le droit de manger en cours. Du coup, quand tu prenais ta boule de mammouth, une fois que tu l'avais ouverte, t'es juste comme un con avec. Donc moi, je le bouffais à la récré, mais impossible de le finir dans le court laps de temps qu'on avait pour s'éclater. Donc quand je revenais à l'école, je le posais sur le coin de mon bureau. J'ai pas connu ces personnes qui portaient plusieurs cols relevés comme si un seul n'était pas assez cool, mais c'est incroyable ! Eh mettez ça à la mode aujourd'hui hein ! Venez me voir dans la rue et prenez une photo avec moi en ayant plusieurs cols comme ça ! Et ayez la même tête que lui, tout est parfait chez lui ! Bon alors attendez, depuis tout à l'heure je le vois dans la liste d'objets, je ne sais pas ce que c'est. Un poisson qui chante Big Mouth Billy Bass au mur. J'ai jamais connu ça ! Qu'est-ce que c'est ? Ce poisson a-t-il une histoire ? Est-ce qu'il provient des océans ? Dites-moi ! Ouah les anciennes webcams comme ça, de fou ! Vous savez comment c'est passé les premières cams que j'ai fait avec les meufs ? Bah j'étais le pire ranaqueur ! En gros, en gros, je faisais mes cams juste pour voir la meuf, je disais Ouais vas-y viens au chouchou pour faire une cam ! Et je faisais ça. Ouais gros snort désolé ma webcam elle marche plus mais euh... T'inquiète je vais bientôt en racheter une. Mais t'inquiète viens on reste en cam, on parle comme ça ! No fake j'ai passé une heure en cachant ma cam avec la main. Juste parce que j'avais un peu honte de mon physique à l'époque, du coup je n'osais pas montrer. J'aimerais 30 secondes de silence pour regarder de nouveau les pubs du loto qui à l'époque semblait très naturel à la télé mais qui aujourd'hui je pense sont très gênantes. C'est vrai qu'à cette époque la pub me faisait rire ou du moins elle m'intriguait. Mais je pense que c'est parce que c'est tellement décalé de la télé en fait que c'est choquant. On dirait un prank de The Kyrie. Avant de vous parler de la suite mesdames et messieurs j'aimerais vous parler brièvement de NordVPN. Et qu'est-ce que c'est ? Parce que peut-être que certains ne savent pas ce qu'est un VPN. Et bien écoutez c'est pas compliqué c'est tout simplement ce qui fait lien entre votre réseau, donc votre PC, et le site sur lequel vous voulez vous connecter. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas mais en ce moment le meilleur VPN du marché c'est NordVPN. Raison pour laquelle je travaille avec eux et je vais vous expliquer bah dans quel cas de figure vous pouvez l'utiliser par exemple. Exemple tout court ! Tiré de mon expérience personnelle c'est un vrai fait. Avant j'étais étudiant au CRUS ce qui fait que j'avais une bourse et je vivais dans une résidence universitaire. J'avais donc internet mais par le biais du CRUS. Donc la Wifi marche iniquel et à un moment je vais me connecter sur Steam parce que j'avais envie de jouer un petit peu à CSGO à l'époque. Oui on peut être élève et s'amuser. Et quelle fut ma surprise en voyant que le CRUS avait bloqué Steam, Blizzard et tout le reste des jeux. Et c'est à ce moment là que NordVPN intervient en fait parce que ça va vous permettre d'accéder à des contenus de manière sécurisée qui sont bloqués par le proxy de la Wifi du CRUS. C'est compliqué c'est plein de termes compliqués mais en gros avec NordVPN si vous êtes au CRUS vous pouvez vous connecter à Steam vous pouvez vous connecter à Blizzard. Autre cas de figure parlons Netflix un petit peu. Vous le savez maintenant mais je suis quelqu'un qui adore les mangas hein on vous la fait plus. Et je me suis rendu compte d'une chose en allant au Japon c'est que le Netflix japonais n'a rien à voir avec le Netflix français. Il y a beaucoup trop de mangas là bas c'est un truc de fou et en fait je me dis pour toutes les personnes qui sont bilingues voire trilingues à savoir ceux qui parlent anglais ou japonais. Ou ceux qui veulent tout simplement approfondir une langue et ben vous pouvez grâce à NordVPN vous localiser au Japon et ainsi vous connecter au Netflix japonais et donc vous pourrez regarder One Piece par exemple en japonais ou regarder plein d'autres mangas en anglais. Si tout ça vous intéresse je vous invite à cliquer directement dans la description il y a un lien qui vous redirigera automatiquement vers NordVPN. Mais c'est pas tout en cliquant sur ce lien vous obtiendrez 75% de réduction un mois gratuit et du coup 75% de réduction ça équivaut à peu près à 2,62€ par mois. Mais c'est seulement si vous vous engagez sur 3 ans alors ça peut sembler beaucoup mais en vérité pour tout ce que ça peut vous apporter et pour le coût assez faible, 2,62€ c'est quand même pas grand chose. Personnellement je trouve ça très cool et très rentable. De plus faut savoir qu'un compte peut utiliser par 6 appareils différents et le logiciel est disponible sur plein d'OS différents à savoir Windows, Linux, Mac, iOS, Android et même la Smart TV Android. Voilà c'était la petite aparté NordVPN merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo on enchaîne sur la suite. Pour la suite de cette vidéo j'ai prévu 2,3 petites choses. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ma copine à chaque fois qu'on a un long trajet en voiture on s'amuse à faire des blind tests de dessins animés. Du coup ça nous remémore plein de souvenirs et en fait je me suis dit que j'avais très envie d'aller sur YouTube non pas pour faire un blind test mais pour regarder les pubs sur les jeux vidéo et les dessins animés. C'est une pub de Pokémon Diamant et Perle, oh mon dieu ! Devenez le meilleur des entraîneurs. J'ai envie de jouer au jeu, ressortez à Pokémon Diamant et Perle 2, incroyable ! Ouah ce plaisir, la musique et tout, j'ai des frissons c'est ouf ! Après je suis peut-être juste bizarre. Ah regardez je vous ai pas menti en bas à droite vous voyez qu'il y a un blind test des années 2000 qui est complètement regardé et on peut y retrouver des dessins animés comme Amtero. Ça passait sur midi les Zouzou à l'époque et c'était trop bien. Ouah putain midi les Zouzou j'ai lâché ça comme si c'était quelque chose de récurrent aujourd'hui quoi. Genre vraiment quelque chose je regarde tous les jours quoi. Ouais midi les Zouzou ouais tranquille entre midi et deux quoi. Je viens de m'imaginer à minuit les Zouzou où Amtero il se fait baiser le cul. Un peu limite celle-ci mais j'ai contenu un fou rire. Tourne main, la main va te montrer du doigt action ou vérité. Fais semblant d'être Tarzan. Bon trois choses. La première, le principe de jeu c'est que la main tourne sur la table et te désigne. Ma main tournée sur la table est tombée. Deuxièmement, la main tournée mais elle n'était pas capable de savoir où étaient les personnes. Une fois sur trois, elle pointait dans le vide. Et dernièrement... Tu fais semblant d'être Tarzan. Est-ce que c'est François Hollande qui a été recruté pour le casting ou... Tu découvres les sciences, l'histoire, tu voyages avec Vesma. Ok les enfants je vous rappelle vous jouez au jeu vidéo. La scène commence dans 3, 2, 1. Non. Non, pas comme dans le film. J'ai acheté ce jeu. Ça faisait des bruits de dinosaure. Je pouvais tourner le gazon avec mon jouet. MB présente. Burico. Oh mais oui putain. C'était trop chiant ce jeu. Il me tendait. Non seulement tu sursautes quand tu perds mais en plus tu perds. Il y a tout pour frustrer un gosse dans ce jeu. Ok. Un. Putain je le fais direct gros. Ouais gros si je reçois une sonnerie bamba sur mon tel. Mais laisse tomber. C'est envoyé. Oh le numéro il est plus attribué je crois. Ça me met message non distribué. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ne rater aucune vidéo je vous invite également à activer la cloche et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Première fois que je parle de la cloche c'est chose faite. Ouais. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.